... France Info Tableau Scopie Et donc, direction la gare TGV de l'île Europe où une vieille Clio blanche qui exhale un doux parfum de plastique chauffé m'attend pour m'accompagner à quelques kilomètres de là à Villeneuve d'Asque, au Lille Métropole, musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, si c'est trop compliqué dites-le l'âme, pour y découvrir un chef-d'oeuvre du paysan de l'avant-garde, en compagnie de... Dany, Dominique, Isabelle, Jeanne Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles et dans cette exposition, Daniel-Henri Kenweller et ses peintres, qui parcourent la carrière du célèbre marchand d'art du début du XXe siècle celui qui découvre évent le premier l'étoile cubiste commençons par la première impression C'est un certain nombre de personnages, des femmes abriquées, les unes dans les autres on n'arrive pas bien à distinguer à qui appartient cette jambe ce bras, cette tête, etc c'est une impression de masse qui se dégage de masse humaine sur un fond jaune mais complètement abstrait, un peu comme s'il flottait dans l'espace Et c'est bien ça qui est étrange avec ce tableau que notre artiste peint alors qu'il a déjà 61 ans que la révolution cubiste est largement passée mais que lui continue de creuser son sillon tubiste c'est comme ça qu'on décrit avec un peu d'humour son art dérivé du cubisme un style dont il est d'ailleurs le seul représentant moi je le trouve assez froid tous ses bras désarticulés ça fait presque industriel un peu d'inhumanité dans des machines parce qu'il y a des femmes, il y a des arrondis puis en même temps ça fait un peu tuyau donc il y a un mélange des deux pour moi Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de froid dans cet enchevêtrement de membres humains sur ces visages inexpressifs ça tient peut-être aussi à la couleur on est dans le bleu dans tout un camaïeu de bleu qui met en relief les formes de ces femmes que notre artiste touche à tout il crée les illustrations d'un livre de Blaise Sandrard travaille avec le cinéaste Abel Gans réalise les vitraux de l'église du Sacré-Cœur d'Odincourt que notre artiste donc peint en mouvement c'est vrai qu'on est en même temps en apesanteur on a l'impression que tout bouge et tout flotte c'est quelque chose de léger tout en étant des formes assez massives et fortes mais il y a une impression de légèreté il faut dire que notre artiste dont le musée national se trouve au Mât Saint-André au pied du village de Biot aspirait à un équilibre parfait entre les lignes, les formes et les couleurs on a envie de le retourner je trouve pour voir la tête de l'autre côté ça va dans tous les sens on peut regarder ce tableau dans tous les sens tout ça c'est un peu surréaliste vous pouvez même enlever le un peu puisque vous venez de découvrir les acrobates en gris de Fernand Léger huile sur toile 1942-1944 un tableau qui appartient au centre Pompidou mais que vous pouvez voir jusqu'au 12 janvier prochain dans l'exposition Picasso, Léger, Maçon, Daniel-Henri Canveller et ses peintres au Lame à Villeneuve d'Ascq Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !